K.O. 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 Ce qui fait que, eh ben, à chaque fois que je donne une numérotation, c'est pas bon, hein, depuis le début, donc on va arrêter la numérotation pour l'instant. Voilà, donc, voyons voir où est-ce que nous en sommes. Alors j'ai mon joystick qui fait n'importe quoi. Il faut que je retourne, j'imagine, à la dernière partie du... qu'est-ce qu'il me fait ? Ok, il faut que je retourne à la dernière partie du jeu, donc, direction l'antre des voleurs. Allez, on y va. Ah oui, et puis j'ai aussi un... j'ai aussi un... qu'on appelle ça ? Un petit défi à relever pour terminer une bonne fois pour toutes l'antre des dragons. On va le faire maintenant. Hop, parce que je l'avais mis de côté la dernière fois. Donc, nous repartons vers la droite, après avoir passé le portail de glace qui se trouve ici, voilà. Oui, bien sûr, oui, le mur invisible... Bien, bien, bien loin de ce qu'on nous demande de faire. Alors, sur la gauche, il va y avoir le truc préhistorique, mais c'est pas ça qui nous intéresse à l'instant T. On n'a pas assez de libellules, je pense. Donc, on va se le faire pour la fin. Yauts. Voilà. Donc, nous sommes à l'entrée des voleurs. Enfin, l'entrée se trouve derrière l'arche, bien sûr. Nous, on va faire le petit défi que je viens de vous dire. Alors, je vais me mettre en glace. Allez, c'est parti. On va déboucher, donc, à éteindre. Oh là là, ils en ont même mis au début. Je pense qu'il y en a tout le long du territoire... ...caillouteux, là. Voilà, peu comme ça. On va voir. Il y en a pas là-haut, là ? On va vérifier. Ah non, il n'y en a pas. Merde, je me suis bien fait avoir, là. Ben, il y en a un, là, mais... C'est tout ce qu'il y a, ici. Ou alors, il y en a, mais beaucoup plus loin, alors. Ben, de toute façon, je vois que ça, hein. On pensait qu'il y en a jusqu'au Jurassique. Ben, tu es sérieux, là ? Ah, je crois que tu l'avais pas vu. Ouais, mais bon, tu me fais perdre du temps, du coup. Tu fais chier, Spiro. Eh ben, on va aller voir jusqu'au Jurassique, alors ! Pas de problème. Oh, ouais, maman, il y en a jusque là, quoi. Oh, putain, il y en a un, là ! Je pensais pas qu'il y en aurait jusque là. Là, j'en vois pas d'autres. J'en avais vu un juste à côté. Un. Et deux, ok, les deux sont en proximité du Jurassique. Ok, bon, au moins, on a les éléments. Bon, je l'aurai pas, là. Mais bon, au moins, pas besoin de sauter, ni quoi que ce soit. On est tranquille. Allez, hop. On ressaut. Bon, je pense pas qu'il soit très difficile. Ben, il m'a pas pris le truc. Je suis passé à côté. Ok. Ça, on est bon. On descend. Quatre. On va sur la gauche. Trois. Ici, on en a un. Et on en a deux. Enfin, un de chaque extrémité du niveau du Jurassique. Pas le temps pour les yaouch. Voilà ! Bon, ça va, c'était facile. Ok, très bien. Merci pour... Oh oui ! Oh oui ! Oh, j'ai attrapé. Ah oui ! Génial ! Ok, très bien. Alors, eh bien, nous allons aller dans l'entre-dévoleur, maintenant. Je vérifie d'Atlas, juste pour les dragons. Voilà, le royaume des dragons, tout est fait. Pas de problème. Pour l'instant, on a deux niveaux. Trois niveaux sur lesquels nous devrons revenir plus tard. Le dojo des libellules, le champ à cercle et le nuage neuf. Allez, nous allons diriger vers l'entre-dévoleur, désormais. Et... On est parti. Ah, mais il faut d'abord que je discute avec le voleur, pardon. Lui est vraiment la réplique des voleurs. Par contre, le doublage, merci. Alors, j'aime beaucoup le petit visage qu'ils lui ont fait, parce que dans les premiers, il n'avait pas de sourire, ni de... Alors, les yeux, oui, un petit peu, je crois, mais il n'avait pas le sourire. Ça, je trouve ça bien. Par contre, le doublage est vraiment à chier pour un voleur, merci. Bon, allez, on commence le nouveau niveau au bout de six minutes de jeu. J'ai... Merde, j'ai pas... J'ai regardé l'Atlas et j'ai pas regardé le... la longueur du niveau. Je crois que sur les deux qui me restent, entre celui-ci et le jurassique, il y en a un où il n'y a que 600 joyaux, donc il sera plus court que les autres. On verra. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est le suivant. J'ai un doute. Bon, on reprend en plus des univers qu'on avait déjà parcourus dans les autres Spyro, donc... Bon, il y a très très peu d'innovation, on s'était déjà dit, peut-être même quelquefois de la régression sur certains domaines, des mécaniques de gameplay qui n'y sont plus, comme la super course, par exemple. Bon, c'est un peu décevant sur beaucoup de points. Voilà, maintenant, c'était le premier opus sur PS2, l'entre-des-voleurs, c'est 700. D'ailleurs, les deux derniers niveaux sont moins fournis que le reste. 700, on est au même niveau que le dojo des Libellus. Allez, go. Ah, par contre, il y en a sur le côté. Il va falloir faire attention. Oh, celui-là, j'ai bien fait de regarder autour de moi, parce que... Bon, je ne pense pas qu'il soit assez crat pour en mettre un petit peu autour du truc. Allez, on descend. Suivons la route. On n'est pas sur le petit côté, là. Non. Alors, petit voleur, pour une fois que je ne te course pas, toi, c'était plus sympa, ces voleurs-là, que ceux qu'on avait vus la dernière fois. Les magiciens riptocs ont transformé notre trésor en monstre. Tu peux faire quelque chose pour nous aider. Et donc, des voleurs, allez. Pavé. Par contre, le doublage est mieux pour lui. Pour un voleur, c'est un peu plus approprié. Ah, je ne me rappelais plus de ça. On dit que le soupe des dragons ne peut rien contre certains riptocs de cette région, mais il paraît qu'on peut les battre avec leurs propres armes. Essaye de détourner leurs attaques avec ton bouclier L. Mais comment je fais ? Vous ne m'avez pas expliqué comment je fais le bouclier L ? Je ne sais toujours pas. Parce que là, je peux sélectionner mon souffle. Mais c'est tout. Ce n'est pas scandaleux, ça ? On me répète 50 fois les mêmes trucs qui nous sont évidents. Par contre, des mécaniques de gameplay, on ne nous explique pas. Et j'ai fait toutes les touches. Alors, comment je fais ? Ah oui, d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et je vais regarder sur... Ah, attendez, sur les options, peut-être. Général. Astuce. Caméra. Non, bah non, ça n'y est pas. Il n'y a même pas... Non, on s'en fout. Aide. Arme, souffle, sauter, charger, planer, papillonner, de tête. Regardez autour, pivoter la caméra. Bouclier L. Ah, c'est L2 plus R2. Très bien. Eh bien, heureusement qu'on... On nous le donne là, hein. Ah oui, et puis il n'y a même pas d'animation, rien du tout. Allez. Et puis, il faut le viser, en plus, c'est une blague. On va se mettre dans l'eau, alors. Eh, mais sérieux. Allez. Oh, ça va être chiant. Mais c'est une blague, quoi. Oh, putain. Ah, bah d'accord, c'est au moment où je ne le regarde pas que ça marche. Oh, ça va être chiant. Bon, bah, j'aime pas ce bouclier. C'est plus chiant que ça n'est sympa. Bon, en tout cas, en plus, les monstres sont... Enfin, les ennemis sont numérotés, donc... Ah, à mon avis, le truc, il va bouger, là. Voilà. Le panier. Bon, très bien. Allez, on continue. C'est bon, parce que c'était la première innovation du jeu. Ok, on est du premier coup. On est quand même en train d'aider des voleurs qui se plaignent que leur butin qu'ils n'ont pas eu légalement soit transformé. On est un peu bête, quand même. Alors, on va d'abord faire la partie basse. On va faire un peu que ça on sera tranquille. Ok. Alors, on redescend. Ah oui, ils sont un peu plus clairs sur les paniers. Autant sur les joyaux, c'est difficile de distinguer les... ceux qui sont magiciens, enfin, qui sont transformés. Autant sur les paniers, c'est facile. pareil, c'est une première que les joyaux soient entre guillemets vivants. C'est peut-être le niveau de l'innovation, on ne sait pas. À part pour l'environnement, puisque l'environnement mille et une nuits, on connaissait déjà. Ok, allez, fouillons. tu ne bouges pas de là. Nickel. Reste là. Mine de rien, il y aura quand même vachement moins de niveaux que dans les jeux précédents, quand on y pense. c'est bon. Je regarde juste sur le côté. C'est assez décevant. Par comparaison, le Crash Bandicoot 4, le tout premier sur PlayStation 2, était certes moins bon que ses prédécesseurs également, mais par contre, il n'amputait, je ne crois pas, de temps de jeu. Si je ne me trompe pas. Alors certes, les couleurs étaient plus vives, un peu comme celui-ci. la difficulté était plus difficile, en revanche. Pas comme celui-ci où je la trouve plus facile. En revanche, moi, le gros point fort que j'ai sur ce Spiro là, c'est vraiment sa bande son. Pas son doublage, la bande son. Alors peut-être pas sur ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de niveaux où j'ai vraiment aimé les musiques. Notamment le Royaume Dragon, je trouve que c'est le... le meilleur. le Royaume Dragon, Je me remarque que je peux nager. Ok, le rez-de-chaussée, c'est bon. On te laisse tranquille. Ah non, tu viens, toi. Je pensais qu'il n'allait pas venir. Très bien. Oh, le salaud. Ça me dégainé assez vite. Et si je bouge la caméra, est-ce que le faisceau... Non. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur le... la direction du faisceau. Bon, je ne l'ai pas eu. Et je... beaucoup trop à gauche. Et là, en jouant un peu, non, c'est pareil. Ah bah là, il ne tire pas, comme ça au moins. c'est chiant. Oh bah oui. Bon, et comment on sait l'endroit où il faut le... le tirer dessus, là ? Enfin, le... le renvoyer est-ce qu'il y a son sauve ? Et si je me mets de profil, comme ça ? C'est pareil. Comme ça, alors. Oh bah non, c'est encore pire. Oh, c'est chiant. C'est chiant. ou alors il faut se mettre sur la plateforme d'en face. Il a l'impression qu'il a envie de tirer d'ici. Non. Non, non. bon, t'es chiant, là. Oh là là, c'est relou. Oh, genre, pourquoi ça n'a pas marché ? On va se passer derrière moi, hein ? On va se mettre là, comme ça, on sait jamais. Non, on va se mettre de l'autre côté. On va se mettre de l'autre côté. Bien plus. En faisant bien face, ça passe à droite. Ah bah quand même ! Eh bah dites donc ! Oh là 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 ! Laborieux ! Ok, ça c'était Zoé. Comment on a pu ne pas prévoir un truc pareil ? Franchement. Bon. Alors j'ai pas pris la petite bestiale en bas, j'ai pas pensé. Ah bah y'en a une autre. Très bien. Ah ça monte là, attention, on ne pourra pas l'oublier. Donc tu restes là. Voilà, on fait Toplaise. On a un autre là, d'ici. Allez, on va monter d'abord. J'ai vérifié sur le petit coin. Ok. Viens à toi. Oh ! Merde, c'est tombé, putain. Allez, on remonte. Y'aouc ! Par contre, ça m'amène où ça ? Alors lui, il est piégé, enfin il est piégé, il est faux. Ah, je crois qu'il y a un truc au centre. Ah bah y'a une libellule déjà. Est-ce qu'il y a du danger ? Je ne crois pas, donc je vais déjà m'équiper des bulles. Voilà. Oh putain. Vous allez attraper Charlotte ! Oh bah Charlotte ! Moi je l'aurais appelé Drixie. C'est bien ça comme nom ça, Drixie. Je sais quoi, je trouve ça comme... Ok, très bien. On passe à 20 vies. J'ai failli me toller en bas. Et on continue. Allez. Ah oui, évidemment. Quelle merde ce truc. Allez. Tu veux pas ? Je suis trop loin. C'est quoi là ? Non, c'est prêt là. Il aurait été moins chiant celui-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne quitte pas le niveau tant qu'on n'a pas fait cela. J'ai pas envie de refaire... la libellule des ennemis. Il n'y en est pas question. Ah, il y a une libellule là, mais quelque chose me dit qu'elle ne va pas rester. Ah bah tiens, quelle surprise. Espèce d'andouille, je veux te sauver. D'accord, tu fais les demi-tours. Bah ! Sérieux ? Elle est où ? Ah non, il ne fait pas que de demi-tours. Ah ouais, d'accord, elle est vraiment crétine, cette salaudée. Oh là là, elle va me foutre en danger, c'est abruti, elle va se débarrasser de l'autre, là. Ainsi, le fait se veut bien. Il y a un mini-jeu sur le côté, d'ailleurs. Et la caméra qui refuse de me faire face. Bon, je vais... Putain, je vais... problème après problème. Ah ouais, je l'ai eu. Vous avez fait traiter Jordan ? Et la Jordan, il est nul. Alors, est-ce que j'ai laissé des joyaux ? Je ne crois pas. Par contre, comment je peux aller là, de cette plateforme-là ? Ouais, c'est bon. Très bien. Je remets mes flammes et on va aller donc dans ce mini-jeu. Parfait. Eh ben, c'est cool. Il nous en reste combien ? Je crois, il nous reste 4,5 chiants, là. Bon. Il y en a certains sont... J'y arrive du... Pas du premier coup, mais rapidement. Alors que d'autres... Il y en a deux qui vont poser problème. Enfin, problème. qui ont été longs. Ce n'est pas que c'est dur, c'est que c'est chiant. Ça n'a rien à voir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous proposer cette fois-ci ? Alors, le circuit de course dit de l'Oasis qui propose de défis, course d'obstacles et course contre les championaux qui on connaît. Eh ben, on va faire le contrôle à monte, mais tais-toi, s'il te plaît. Alors, les anneaux... les voleurs, les cobras et les chameaux. Anneaux, voleurs, cobra, chameaux. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli. La musique, j'adore. Alors, je vois les chameaux en bas. Anneaux. Ensuite, les voleurs juste en bas, en dessous. Ok. C'est ça, les voleurs ? Ah non, c'est les cobras ! Merde ! Je me suis planté. Je veux dire, il ne ressemble pas trop au niveau, là. Bon, ben, je me suis planté, hein. Eh ben, on va tester comme ça, de toute façon, on est partis. Pour... Mais ils sont où, c'est tout à fait beau, là ? Parce que là, je vais avoir les chameaux. Ok, on va faire les chameaux. Ah, ça fait très exotique, j'aime beaucoup. La musique, je parle. J'ai cru que j'allais le louper. Ah, il en reste encore pas mal, des chameaux, là. Oh, trop cool ! Il en reste deux. Merde. J'ai atterri comme un petit crouillon. Allez, ben, maintenant, il faut que je trouve ces foutus voleurs, mais ils sont où ? Youhou ! Bah. Alors là, je comprends pas. Les voleurs ! Ah, dans les tours, peut-être ? Ah non, ils sont là ! Regardez ! Oh, mais je les aurais jamais, là. Ils sont bien planqués, hein. Il en reste, ouais. Il y en a sur deux lignes, en fait. C'est très étrange. Mais j'y ai pas vus, après les anneaux. J'ai essayé, oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça me remet Sparks, ou pas ? Non. Ah oui, je les vois dans le phare, là-bas. Ok, très bien. Je regarde un peu partout, et c'est vrai que mon regard allait directement vers les cobras, après. Alors, c'est parti, cette fois-ci, pour les voleurs. Oh, je l'ai loupé ! T'es sérieux ? Alors, on va faire l'étage du bas, ensuite, on fera l'étage du haut. Parce qu'ils sont par deux. Alors, j'ai loupé. Je me suis dit, je vais essayer de gruger un peu, mais... Ok, il m'en reste deux. C'est un peu plus bas, lui. Allez, c'est parti pour... les cobras ! J'espère que j'ai pas loupé le premier, je pense que c'était lui, le premier. Les cobras, normalement, devraient être assez simples. Les chameaux, en relanche, je peux me louper parce que je peux très bien passer à côté ou... ou pas faire les flammes au bon moment. Allez, deux cobras. C'est parti pour les chameaux. On va les accueillir. En plus que la route n'est pas étroite. On va essayer de raccourcir, du coup. Il m'en reste trois. Et voilà. J'ai cru que je l'avais loupé. Très bien. Et le dernier pour la route. Ah bah, je m'arrête là. Ok, si tu veux. Plus besoin de courir. Voilà. Parfait. Ok, très bien. Réessayer ? Non, évidemment. Oui, oui, oui. Allez, donne-moi ma libellule. Vous avez attrapé Coppertop. Non, mais ils ont dû avoir un rendez-vous à les développeurs avec les noms de libellules au pif, quoi. Coppertop, quoi. Alors, courir contre les voleurs. À mon avis, j'ai dû louper la première course dans le dojo. À mon avis, ça doit être ça, le mini-jeu que j'ai loupé. Ce qui fait que ce sera le plus facile. Là, je pense qu'il n'y en aura pas dans le truc préhistorique. Donc, j'ai dû faire la course moyenne. Ça, ça doit être la course difficile du jeu. Ok. Alors, rappelez-vous, à la course moyenne, il y avait un écart d'enfer entre le troisième et le deuxième. On va voir si c'est le cas. ici. Non, je ne vais pas au bout du phare. Je regarde s'il n'y a pas d'étoiles à proximité, mais je n'en ai pas vu. Nous sommes quatrième, donc le troisième, il est juste là. À mon avis, ça va être pareil. Il va y avoir un sacré écart avec l'autre deux qui est juste après lui. Je l'ai immobilisé. Alors, voyons voir maintenant. Ça y est, nous sommes arrivés à la place. Non, j'ai loupé l'étoile. Merde. Alors ça, ça va me pénaliser. Ça va grandement me pénaliser, je pense. Oh, j'ai loupé l'anneau. Mon cul couillon. Je t'ai persuadé de l'avoir pris. On va essayer, oui. Alors ça, c'est très con. Allez, on est reparti. Bon, le circuit n'a pas l'air très compliqué. Il n'y avait pas une étoile rouge avant, si. Je l'ai loupé. Vous êtes sûrs qu'il y avait une étoile rouge avant ? Je suis surpris, là. J'ai failli louper encore l'anneau. Non, elle n'y était pas l'étoile rouge tout à l'heure. Il y a eu un bug d'affichage de bonus. Alors ça, je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil. Alors c'est ici que j'ai loupé l'anneau. Je suis pressé un peu trop bas ou celui-là, je ne sais plus. C'est très étrange. Alors je trouve que c'est ce embranchement-là le plus long parce qu'il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Je n'en vois pas sur les côtés, du moins. Allez, pousse-toi, toi. Ok. Allez, cette fois-ci, on ne loupe pas les étoiles. Voilà. Allez, hop. Je pense que le plus important c'est quand même le boost. Alors, est-ce que c'est le second ? Non. Ce n'est pas lui. Donc on a affaire à la même... au même problème que la dernière fois. Et... c'est trop bon. Tu voyais. Allez, on va essayer de reprendre la fusée. Qu'est-ce que ça va l'avoir ? Ah non. Est-ce que c'est parce qu'il a pris le turbo ? C'est possible. Je suis toujours troisième. Ça y est, deuxième. Je l'ai doublé. En revanche, pas d'informations du premier. Si c'est lui... Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un boost derrière le phare ? Parce que s'il se dirige là-bas, ce n'est pas pour rien. Ah, mais si, c'est ça. Ah, putain, il y a un boost derrière le phare, les amis. bon. Parce que là, je suis quasiment arrivé en même temps que lui, donc s'il lui le prend, ce n'est pas pour rien. Ça aurait pu passer si j'avais gardé un truc rouge. Bon, ce n'est pas bien grave. maintenant, on le sait. Il est bien planqué, salopard. Encore une fois, les deux premiers sont largement en avance, ce qui fait en sorte que les autres n'ont aucune utilité, en fin de compte. visiblement, ça fait gagner un temps de ouf. J'ai toujours mon truc dans la gueule. Je me réserve les fusées pour les deux premiers. Parce que les autres, ça ne sert vraiment à rien. m'empêche comment ils sont doublés les autres ridiculement. Ouf, j'ai cru que j'allais le louper. Alors, ce n'était pas le deuxième. et le jeu nous empêche d'aller plus haut parce que j'essaie de monter encore. Mais non. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas lequel c'est, le deuxième. C'était lui. Pareil, alors le premier, je le vois, donc ce n'est pas lui qui a pris le boost. Donc, je garde la fusée pour lui. je vais être sûr que ce soit celui-là. Oui, c'est celui-là. On l'aura à la sortie. Oh non, j'ai loupé le... Oh, mais ce n'est pas vrai. Mais quel abruti. Bon, en tout cas, aussi, bon à savoir, c'est que quand ils sont encore sous boost, ça ne sert à rien de leur tirer des fusées. Oh, mais comment je n'ai plus loupé un truc pareil ? Bah ouais, vous voyez. Et en plus, le temps défile, du coup. Je ne vais pas avoir le temps de terminer le niveau dans cette vidéo. 40 minutes. Il va me rester encore un mini-jeu, certainement, et le niveau est loin d'être terminé. Ah là 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 là, la déception ! Alors, je sais que le jurassique est quand même un peu plus court, mais j'avais souvenir, je vous l'avais dit depuis plusieurs niveaux, que il y avait un endroit très difficile d'accès dans lequel j'avais galéré. Comme je disais aussi, je n'ai pas du tout le même âge que la première fois que j'ai joué, donc forcément. Dégage, toi. J'ai tout droit, pas la peine d'aller prendre la fusée, on en a déjà une. Ça nous ferait gagner quelques secondes. Oh là là, mais deux erreurs bêtes ! Je me demande s'il se passe quelque chose si on prend le lampadaire. Et ouais, deux erreurs très bêtes, sachant que par contre la deuxième course, si j'avais su qu'il y avait quelque chose derrière le phare, je le remportais. Je suis arrivé en même temps que le premier avec des boosts en moins. Il ne faut pas percuter les autres, par contre. alors ce n'est pas lui, c'est l'autre du fond là-bas. On le voit avec ses boosts. Voilà. Je pense que c'est lui là. Le fourbe. Le voilà. Alors ne pas l'attaquer. Oh mais sérieux, mais c'est inutile ces fusées de détresse là. putain, mais il est chiant. Il faut que j'avais loupé le boost. Bon, normalement c'est bon. Je tiens ma victoire. Voilà. Bon, je ne vois vraiment pas comment on peut améliorer les chronos d'ailleurs. votre nouveau, votre temps, meilleur temps de 10. Nouveau meilleur temps. Ah oui, voilà, c'est ça. Réessayer, non. Je ne vois vraiment pas comment on peut améliorer les temps. Oui, oui, on dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Alors, Squeaky. Vous avez attrapé Néo. Oui, bien sûr, et le chronos est cortex aussi quand on y est. Bon, allez, quittons cette course. Je voyais. Mais, on ne va pas réessayer une prochaine fois puisqu'on a déjà tout eu. Imbécile. Vraiment idiote, cette libellule. Bien, allez, on va reprendre le niveau classique. Combien on a de libellules ? Je crois qu'on en a. Alors, on en a deux avec les courses. On en a trouvé une avec les haches. Ça fait trois. On en a trouvé une dans une cage. Ça fait quatre. Je crois qu'on en a quatre. Il ne me semble pas que j'en ai trouvé d'autres. Quatre sur dix. Bon, il me reste encore quand même pas mal à trouver. Et au niveau des joyaux, je ne vais pas compter. Ça aussi. quelle idiotie de ne pas mettre un bouton de statistique rapide. Ça éviterait d'enclencher la classe à chaque fois. Je ne comprends pas comment ils ont pu zapper ça alors que ça y était dans les anciens. bon, bref. Alors ici, normalement, tout est fait pour que ça repasse. Voilà. Allez, on continue. Il faut bien faire attention dans les coins. s'il n'y a rien. Regardez, parce que j'avais vu que j'avais capturé une nibellule il n'y a pas longtemps. Je vais être sûr que mon souffle de flamme était bien activé. J'ai vu que j'avais louvé un joyau. Très bien. Et gros sous, on ne l'a pas revu. On l'a juste vu au niveau du dojo, c'est tout. Il était vraiment là pour faire style « Regardez, je vous ai remis gros sous. » Quelle déception. Mais il me semblait qu'on le voyait plus que ça. De toute façon, mon spiro préféré restera le 2. Indéniablement. Alors que Crash, j'ai préféré le 3. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé Spiro 3. J'ai juste préféré les mécaniques de gameplay du 2. Beaucoup plus innovant d'ailleurs. Par rapport à son prédécesseur apporte beaucoup plus de choses. Beaucoup plus rafraîchissant. Maintenant, tu vas pas me balancer ton truc. Parfait. Donc, premier coup, ça, c'est cool. Dans l'autre. Y'a rien. Et c'est marrant d'ailleurs parce que l'effet sonore de l'ennemi reste après l'avoir tué également. Donc ça aussi, c'est une connerie. On entend encore son sort. Alors, est-ce que son esprit vogue encore quelques temps ? Peut-être. Ou alors, c'est juste un bug de sound design. j'ai plutôt tendance à être d'accord avec cette option. En tout cas, c'est mon dernier Spiro entre guillemets connu. Bien que ça faisait entre 19 et 20 ans que je n'ai pas fait celui-là. Apparemment, les formules changeront après, il me semble. « Tu sais, si je pouvais nager, je plongerais sous l'eau et je m'annulerais le mouton qui ouvre cette porte. Malheureusement, j'ai oublié mes ailes palmées. Dis, tu pourrais peut-être le faire. » Alors là, le doublage est malaisant. « Attention au nettoyeur de piscine. C'est dangereux. » « Nettoyeur de piscine. » Bon, avant d'aller dans l'eau, de toute façon, on va faire le tour de la surface. Je sens bien le truc chronométré. il y a même des tunnels. Je n'ai pas vu le fond, ça a l'air d'être assez profond. Il y a aussi des vases à défoncer avec les cornes. Ok. On voit bien la différence entre les vases animés et ceux qui ne le sont pas. Bah, bah. Ok, on continue. Alors par contre, à l'échelle, on redescend. qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, j'ai l'effet d'aller la première. Une clé. Bah, c'était pas voulu, hein. Qu'est-ce qu'elle fout en plein milieu d'un chemin ? C'est pas terrible, ça. Je me demande s'il ne faut pas aller sur la structure piégée, là. Aussi. Alors, en tout cas, il y a des trucs en haut. je ne vois pas de bibellules en tout cas sur les pièges en question. C'est la raquoie d'aller sur ces machins de toute façon. J'en sais rien. Est-ce qu'on continue de monter ? Allez, on va continuer de monter juste pour voir ce qu'il y a. Il y a encore des joyaux. Ah, mais je pense ça... Ah, mais non, ça sert à rien, en fait. Ah oui, évidemment, lui va tomber dans l'eau. Donc là, il y a encore un ennemi, il y a une grande cage. Alors, faites voir au niveau de l'Atlas, où est-ce que j'en suis dans ce niveau ? Ah oui, je ne suis même pas à la moitié et on est à 48 minutes, donc on va certainement s'arrêter dans pas longtemps. Allez, on va faire le tour de la flotte. Il y a plein de boutons. Alors, je n'ai pas vu le joyau vert, où est-ce qu'il est tombé, malheureusement. ça, ça sent la non-validation. Mais, je vais arrêter avant. Le vase, ici. Voilà. Très bien, on fait un petit tour. Je pense que je m'arrêterai à la porte. Tout simplement. avant de manipuler quelconque bouton, on va prendre tous les joyaux qui se trouvent aux entrées. Voilà. Parce que s'il faut faire plusieurs manips, je veux être libre de mes mouvements. On va faire des détours pour casser ça. Ah, vous avez vu, il y a un petit trou bonus aussi. Je vais aller voir après. Il y a encore un. Sur le trou du centre, il y a un trou. J'ai fait le tour. Alors, le trou bonus. Parce qu'on peut appeler ça bonus ou caché, j'en sais rien, mais voilà. Ah bah, c'était qu'une église. C'est toujours ça de pris. je vais refaire le tour quand même. On ne sait jamais s'il n'y a pas un autre trou caché. Il y aurait eu une libellule là, ça aurait été assez bâtard quand même. Je pense. C'est bien le même, j'imagine. Oui. Allez, on va activer ces boutons. En fonçant dessus, j'imagine. Ok. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne se cogne pas. Ok, il suffit juste d'une fois. C'est suffisant. Alors, le nettoyeur de Piscine, je ne sais pas ce qui fait référence à ça. Et enfin, le dernier. Ok. Qu'est-ce qu'il... Oui, ok, très bien. Ça va mourir à la porte, oui, voilà. On disait, attends, c'est... Pourquoi il manque le personnage ? Alors, on est d'accord que le centre, ça ne sert à rien. Hop. Alors, j'espère que ce n'est pas chronométré, par contre. on n'a pas trouvé le coffre qui ferait en sorte d'ouvrir... Enfin, on n'a pas trouvé le coffre qui correspond à la clé qu'on a trouvé, tout simplement. Oh ! Miséricorde ! Allez, on remonte ! Bon, si c'est chronométré, c'est foutu. Je ne pense pas. Le jeu est trop choupinoupiné, trop facile pour faire ce genre de truc. Allez. Comment j'ai pu ne pas voir les joyaux là-haut ? C'est bizarre. Vous pariez qu'il m'en manquera deux à la fin du niveau. Je suis sûr que le joyau piégé là, ils ne l'ont pas compté. J'en suis même persuadé. Je ne suis pas prêt. Allez. Parfait. Pas de chiant. Ça va. OK. Rien dans le petit coin. Je les connais. J'ai pas fait attention. Oh. Ah oui, dans la texture. Oh là là, mais je le sens bien le truc. Celui qui est tombé dans la flotte. Je sens qu'il va m'échapper celui-là. Bon. Ah non, j'avais pas vu ça. Je veux pas aller là. Ah bon, bah OK, il y a des trucs là, mais bon. Ah le truc, tant qu'il n'enlève pas les pattes, il reste solide. il a poussé ce pyro. OK, on est à 54 minutes. Attendez, là par contre, je m'éloigne de me... Pourquoi ça ? Ça sert à quoi d'aller là ? On va continuer là-haut, mais je suis conscient qu'il reste plein de trucs en bas. Ah, il y a une ibellule. On peut être tombé. Alors, je sais pas si le joyau correspondant au truc, je l'ai chopé ou pas. Encore un crétin qui ne veut pas se laisser achoper. Voilà. Je vais attraper Martin. Non, Martin, je veux qu'il s'appelle Martin. Pourquoi pas Ricky aussi tant qu'on y est ? Non mais n'importe quoi. Martin, il y a un E à la fin. Il y a plein de portails qui mènent vers le haut, c'est très étrange. Et puis là, on a la fin du niveau carrément. Ah, mais ouais, mais d'accord. Bon. C'est un peu le bordel là, l'agencement. Parce que du coup, il y avait plein de trucs aux étages inférieurs que je n'ai pas fait et ça m'embête un peu. J'étais persuadé qu'il allait s'animer celui-là. 56 minutes, bah ouais, ouais. J'ai un portail ici. J'ai loupé plein de trucs. Ça me... Ça m'angoisse. Bon, on va faire le tour. Tranquille, vous. Ok, très bien. Voilà. Ça, c'est d'où j'arrive. Il va y avoir ceux du centre maintenant. Limite, je serais content qu'on me ramène au début du niveau là, que je puisse refaire tout ce que j'ai fait en mode rapide du coup, puisqu'il n'y aura pas de joyaux, rien. Ah oui, si c'est bon. Le problème, c'est que je ne me rends pas compte d'où je me trouve là. Non, il y a plein de joyaux en dessous. Oh là là. Oh là là, j'aime pas ça. Et ça, c'est quoi ça ? Ok, il y a du gel. D'accord. Les bouts de bois. Ah oui, et puis on m'en fout derrière moi. Hein ? Ok. Évidemment, le chrono ne se remet pas. 7, 6, 5, 4, attend. 6, 5, 4, 3, 2. Ah ouais, non, mais ils sont fourbes quand même. Mais attendez, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Parce que si je repasse le portail, le chrono ne se remet pas. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec elle et à vous abonner à la chaîne. Et nous, il nous reste combien de choses la prochaine fois ? Il nous reste quand même un bon pactole, la moitié des... à peu près la moitié du niveau, tout simplement, avec les... les 200... les 215 joyaux restants et les 5 libellules restantes de l'Entre des Voleurs avec un mini-jeu aussi restant pour... certainement pour avoir les restes des libellules. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de Spyro 4. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501